J'ai rencontré l'éditrice et l'éditeur de la Place des Victoires qui sont venus chez moi comme ça, et ils ont vu que j'étais un chineur invétéré, et que j'ai plein d'objets orientalistes, je n'ai pas des Ingres, je n'ai pas des Delacroix, des petits tableaux, des trucs comme ça, que je collectionne depuis que je suis gamin, je signe depuis que je suis gamin, et j'ai une passion de ça, je suis né en Tunisie, il faut dire, et donc j'ai au-dessus de mon lit par exemple un tableau qui avait mes parents au-dessus de leur lit, comme je suis orphelin, c'était le truc qui m'était resté des parents, donc c'était un tableau de l'école de Tunis, école orientaliste, voilà, ça a commencé comme ça, ils m'ont dit pourquoi tu n'écrirais pas un truc, ce qui m'a frappé, parce que je ne suis pas du tout un historien d'art, par contre je suis un amoureux de cette peinture-là, et donc j'ai écrit avec passion, vraiment avec passion, j'ai eu envie de faire partager ça, j'ai eu envie de faire partager avec un regard de cinéaste aussi, cette peinture qui m'émerveille, qui me fait fantasmer et qui me fait rêver, rêve d'Orient. J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Édouard Vignon, qui travaillait avec la Place des Victoires, et qui m'a fait parvenir un certain nombre de photocopies, de tableaux, et j'ai fait mon marché, si j'ose dire, parce que je n'ai parlé que de mon, d'ailleurs c'est le sous-titre, de mon musée idéal à moi. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande mode, je sais, et puis je constate comme vous, une sorte d'éloignement, comme ça, etc., mais c'est parce que vous m'y faites penser. Peut-être parce que l'Orientalisme maintenant est attaché d'une espèce de soupçon, de toute façon. Soupçon d'un côté de colonialisme, c'est-à-dire de trucs, ah ouais, c'est le regard occidental d'une certaine époque sur l'Orient, etc., un Orient mythifié, etc., bon, d'accord. Et de l'autre côté, une crainte, c'est-à-dire que l'Orient maintenant, ça fait presque peur par moment, peur, enfin, pas peur, pas tout l'Orient et pas forcément peur, mais il y a des images qui viennent perturber cet Orient adorable dont parlent les peintres orientalistes. Donc, vous voyez, il y a peut-être ces deux trucs contradictoires, ces deux choses contradictoires qui viennent se mêler quand on parle d'Orientalisme. Et ça me touche beaucoup, personnellement, parce que, par exemple, si on parle du djihad, les principales victimes sont musulmanes. Donc, ça me fait de la peine qu'on mélange tout, comme ça, etc. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce regard. Vous savez, l'Orientalisme, ça naît, c'est vrai, au cours d'expéditions coloniales. 1801, expédition Bonaparte, Égypte. Bon, très bien. Ensuite, ça se répand. Et c'est tout l'Occident qui va se mettre à rêver de cet Orient. La lumière, la couleur, les tentures, les… Bon, et puis, les fantasmes, les femmes dans les harems. Ah, ah, on se prenait tous pour des sultans de passage. Les hammams. Moi, j'ai connu les hammams. J'allais avec ma mère, je me faisais oublier dans les hammams pendant que j'étais là, etc. Enfin, bon, un Orient, comme ça, théâtralisé, de la croix, femme d'Alger dans leur appartement, etc. Tout le monde s'est mis à rêver. Et maintenant, quand on me dit, c'est colonialiste, je pense que c'est un anachronisme total. C'est une fausse bagarre, vous voyez. C'est une fausse bagarre parce que les… Enfin, bagarre, d'ailleurs, bon, l'Orientalisme s'est terminé avec l'indépendance. Les indépendances d'Afrique du Nord, 60 et quelques, 57, 60, ça dépend des pays. Enfin, bon, ça s'est terminé. Ça a été remplacé par la peinture tunisienne, algérienne, marocaine, égyptienne, enfin bon, tout ça, etc. Et c'est très bien comme ça. Mais ça a été un grand moment d'une peinture, la nôtre, la peinture occidentale, la nôtre, la peinture orientaliste, vraiment la nôtre. Et je ne vois pas pourquoi on mélangerait tout et on confusionnerait tout. L'important, c'est la beauté qui reste, qui perdure, qui est là, permanente, constante, qui est superbe. Enfin, moi, je veux dire, je regarde ces tableaux, j'en ai presque par moments les larmes aux yeux d'émerveillement. Et donc, moi, ça me fait plaisir que ça soit là et de partager mes rêves d'Orient avec le public. Sous-titrage Société Radio-Canada